Pendant que Gwennet Marta, le criminel notoire d'Amsterdam, passe son temps derrière les barreaux de sa cellule, son organisation continue à prospérer. D'un côté, son bras droit Najib, alias Bo, se trouve régulièrement à Anvers où il effectue des affaires avec la pègre locale, et de l'autre côté, Gwennet reste en contact avec son ami Najib Ziggy Imich, qui se concentre surtout sur Amsterdam. Le fait d'avoir plusieurs hommes de confiance permet à Gwennet de rester dans le jeu. Il est tenu informé de tout ce qu'il se passe dehors. Par exemple, sur la liste des visiteurs de son établissement pénitentiaire figure souvent le nom de Najib. Néanmoins, il semble que pour ce dernier, le fait de voir son chef purger une peine n'est pas un si grand inconvénient que cela, puisque lui-même a soif de monter dans la hiérarchie. Il faut comprendre que Ziggy n'était à la base qu'un petit voyou qui s'est développé sous les ailes de Gwennet. En effet, l'histoire aurait commencé plusieurs années auparavant, lorsque Ziggy se présentait encore comme un kickboxer souhaitant devenir pro. Comme c'est souvent le cas avec des grands criminels du calibre de Gwennet, ils ont un petit faible pour une main d'œuvre qui est prête à se salir les mains, en donnant des leçons aux ennemis et en extorquant ceux qui leur sont désignés. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que Ziggy ne rejoigne l'équipe. Un peu d'argent, des nouveaux vêtements et le fait de pouvoir utiliser une des voitures de l'équipe font l'affaire, pour le jeune kickboxer. Sans oublier le plus important dans tout cela, la street-crédibilité qu'il gagnait dans le milieu, car en trainant avec Gwennet, personne ne le regarde plus de la même manière. Ziggy, qui est un accro de son sport, s'investit de son mieux pour passer dans les grands galas de combat. Cela n'est pas un secret qu'à cette époque, les galas de kickboxing sont fortement fréquentés par les criminels, qui cherchent souvent à faire du networking entre eux. En d'autres termes, c'est la pègre qui paie plusieurs milliers d'euros pour occuper les tables VIP. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit dans l'intérêt des promoteurs de ces galas, eux-mêmes souvent avec des casiers judiciaires bien remplis, de s'aligner avec les souhaits des criminels pour générer des revenus. La situation devenue tellement alarmante, le dernier gala de kickboxing à Amsterdam a eu lieu en 2010. Ceci en raison d'énormes restrictions imposées par la municipalité, empêchant de continuer le business. A titre d'illustration, il a fallu presque 5 ans pour une reprise, mais cette fois dans une atmosphère bien différente. Mais revenons vers Ziggy pour qui la carrière professionnelle dans le sport commence à prendre une autre direction. En plus des tables VIP dans les galas, il devient rapidement un des habitués des tables VIP dans les boîtes de nuit. Il est clair que le nouveau style de vie et la notoriété qui va avec lorsqu'il est entouré de sa nouvelle équipe et de belles femmes lui plaît plus que le sport. Petit à petit, il s'enfonce et devient un vrai criminel endurci. En 2011, dans sa vie nocturne, il rencontre sa future femme Luana, une femme d'affaires brésilienne spécialisée dans les vêtements qui charme immédiatement Ziggy. Après un moment d'hésitation de la part de la chérie, ils se mettent finalement à sortir ensemble. L'histoire entre les deux amoureux s'accélère à grands pas. Le premier enfant naît en 2012 et l'autre suit juste après. Les doutes persistent dans la famille de Luana par rapport à la source suspecte de revenus de son chéri. Toutefois, cela ne va pas stopper leur relation. Lorsque la justice poursuit de plus en plus Gouanet, qui doit finalement rester en prison jusqu'en 2012, Ziggy devient l'homme à Amsterdam, du moins dans sa tête, car il continue toujours à obéir aux ordres de Gouanet. Cette année 2012 reste à tout jamais une année phare de la macro-guerre. Selon la police, nous pouvons conclure, d'après différents rapports officiels fournis par l'équipe de renseignements criminels, qu'il y a un conflit dans la paigre entre deux groupes, celui de Gouanet Marta contre celui de Oz, qui essaie de s'éliminer respectivement. Gouanet, qui sort à peine de prison, fait face à la liquidation de son meilleur ami Beau devant un hôtel à Anvers. Une mission commanditée à distance par Benaouf du groupe Oz. Sans surprise, la réplique ne tarde pas et Benaouf échappe à une contre-attaque, deux mois plus tard, ce qui n'est pas le cas pour deux de ses amis. En ce qui concerne Gouanet, sa position devient de plus en plus vulnérable. Son dossier doit encore être instruit de nouveau et la justice lui réclame toujours 16 millions d'euros. sans oublier qu'il doit se présenter chaque semaine au poste de police pour éviter un retour en prison. Situation difficile à tenir lorsqu'il est soupçonné d'une tentative de liquidation après avoir été arrêté dans une voiture pleine d'armes. Il se retrouve à nouveau enfermé pendant un moment. Nous sommes en 2013. Il avait beaucoup changé et s'était converti à l'islam. Il priait vraiment tous les jours, était très féroce contre la drogue et la cigarette et à partir de ce moment-là, il est devenu l'homme du thé vert pour moi. Malgré ce témoignage, Gouanet a toujours la mainmise sur les affaires à Amsterdam. Ziggy, qui est désormais profondément impliqué dans le conflit, rend régulièrement visite à Gouanet en prison pour obtenir des instructions. Toutefois, tout commence à changer. Même si Gouanet a fortement investi en Ziggy au début, il le voit toujours comme un simple exécutant, comme si rien n'avait changé au fil des ans. Avec autant de responsabilité sur son dos, Ziggy estime valoir plus que cela. À l'extérieur, il fait tourner le business de Gouanet à plein temps. Grâce à la reprise des contacts de ce dernier, les affaires continuent. Et il semble même qu'il en fait plus que ce qu'il faut, lorsqu'il entre en contact avec Samir, alias Scarface. Scarface est l'un des trafiquants de drogue les plus riches de cette époque aux Pays-Bas, jouant dans une ligue à part, avec sa propre ligne d'expédition en collaboration avec des Colombiens. Ce dernier passe la plupart de son temps dans la chaleur de Dubaï ou en Espagne, où il négocie officiellement de l'immobilier avec plusieurs sociétés inscrites à son nom à Marbella. Il est plutôt considéré comme un homme d'affaires qui reste loin des lumières, loin de l'image d'un bandit lambda qui se salit les mains. Son ascension fulgurante est due à son amitié avec les top personnalités de la Pègre d'Amsterdam, un réseau basé sur des très bonnes relations où le respect prévaut et où les coups bas ne sont pas tolérés. Scarface, qui reste pendant longtemps sous les radars de la police, aurait aussi profité d'un bon répertoire de fournisseurs de ses amis emprisonnés. Son surnom de Scarface fait allusion à sa cicatrice sous l'œil droit après avoir été blessé avec un verre lors d'une dispute dans la boîte de nuit Escape. Cependant, les boîtes de nuit ne semblent plus être non plus son élément. Les rumeurs indiquent que des fêtes privées dans les hôtels sont organisées en son nom pour des invités exclusifs. Nous parlons ici de la haute sphère de la Pègre, avec le champagne qui coule à flot. Dans ces soirées, ça parle beaucoup de violence et surtout de la mocro-guerre, qui n'est finalement pas bonne pour les affaires. Tout cela fait cogiter Ziggy, qui crève d'envie d'aller plus loin, mais qui pour le moment reste avec son groupe. Finalement, Gwennet, qui est libre depuis quelques mois, survit à une première tentative de liquidation fin 2013, ce qui présente son statut d'intouchable soudainement déstabilisé. Son organisation se met à chasser les rivaux à une vitesse sans précédent. La vengeance apparaît dans les messages. « Prenez ce que vous voulez et ils vont tomber en morceaux. Et nous allons les faire trembler comme un volcan. » Certains membres, comme Ilias, alias Lip, s'occupent des liquidations, tandis que d'autres, comme Khalid, jouent entre autres un rôle dans la gestion de l'argent. Il ressort des messages cryptés que Ziggy participait aussi au paiement des soldats, ce qui concorde avec une récente déclaration d'Ilias. En effet, ce dernier a indiqué avoir reçu son salaire mensuel de 2500 euros de Ziggy lui-même. Toutefois, il faut prendre ces mots avec beaucoup de prudence par manque évident de fiabilité. En revanche, ce qui est clair, c'est le fait que Ziggy passe de plus en plus de temps en Espagne, où son physique est loin d'avoir l'allure du passé. La vie de kickboxer est bien loin derrière lui. C'est aussi ici qu'il intensifie des liens avec Scarface, ce qui lui permet de monter à un niveau supérieur. Par conséquent, Ziggy ne semble plus vouloir être un pion de Gouanette, mais préfère rester avec des grands joueurs qui jettent leur argent sur les pavés de Marbella. Plus le temps passe, plus les affaires avancent avec Scarface et son entourage. Ziggy apprécie fortement, ce qui déclenche naturellement dans une baisse de confiance entre Gouanette et Ziggy. Même si Ziggy n'est plus son petit soldat, il reste toujours en contact avec son ancien groupe et y effectue encore certaines missions. De l'autre côté, le groupe rival augmente la cadence pour finalement arriver à se débarrasser du grand Gouanette. En quittant un restaurant de shawarma en mai 2014, sa vie s'éteint subitement, après avoir reçu une dizaine de balles. Il décède de la même manière que son frère Giovanni, alors que les garçons de l'époque étaient tous des amis et que la moque roguère ne pouvait être vue que comme une fiction. C'était Martha. J'ai vraiment su qui il était ces dernières années. Je sais qu'entre autres, il a tout de suite fait fusiller l'assassin de son frère lors de sa sortie. Il me l'a dit lui-même plusieurs fois. Mais pour moi, il reste un homme au grand cœur, correct et homme de parole. Depuis ce jour, le chaos dans le milieu est complet, dû à des volontés farouches de prise de pouvoir. Le groupe de Martha s'est scindé en deux équipes, un groupe traîné autour de Ziggy et l'autre était considéré comme des vrais héritiers, dont le neveu de Gouenet, Denis et ses fidèles, qui vont finir par rejoindre un autre homme très puissant dans le milieu. En ce qui concerne Ziggy, il ressort des messages interceptés et initialement cryptés que l'homme aurait joué un double jeu en ayant provoqué directement ou indirectement la liquidation de Gouenet. Et comme le journal Head Parole le mentionne, son groupe ne le savait pas en 2014. Très prochainement, tout cela aura des répercussions dramatiques pour Ziggy. De l'autre côté, il faut rappeler un important élément par rapport à la fusillade connue sous le nom de Far West dans laquelle Benahouf s'en est sorti indemne. En tant que seul survivant, il avait l'avantage de pouvoir donner sa version des faits dans les témoignages, qui étaient parfois vus comme spéculatifs. En plus de l'Audi, avec des tireurs qui ont pris la fuite après l'attaque, il y aurait tué une seconde équipe dans les parages. Benahouf aurait raconté à un chef détective lors d'un appel téléphonique que cette deuxième équipe serait entre autres composée de Naufel et Pirki. Je sais avec qui j'ai mal à la tête. Je sais que ce sont des tueurs à gages. Tout le monde dans la rue sait que ce sont des tueurs à gages. Ces surnoms font allusion à Naufel et Derkawi. Les deux sont finalement identifiés comme suspects dans le dossier. D'abord, la rue s'occupe de Derkawi, qui est liquidée quelques années plus tard, tandis que l'ultra-connu Naufel voit son affaire écartée par manque de preuves suffisantes. Toutefois, dans le milieu, sa participation dans la liquidation sera considérée comme avérée et il deviendra très bientôt la cible principale du groupe autour de Oz. Mais avant que cela arrive, son destin et celui de Ziggy vont se croiser. et les deux sont des tueurs à gages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada